C'est pas juste des aspects techniques ou technologiques qui nous intéressent, ce sont plutôt les dimensions socio-culturelles où je partage les valeurs de cette fondation qui se posent des questions essentielles que nous nous posons, nous, à tous, au quotidien, dans notre activité. Oui, moi ça me conforte, ça me rassure quelque part, même si j'ai le cerveau qui a bien fumé aujourd'hui et je suis pas de très bonne analyse à cette heure-ci, mais en tout cas, ça me conforte de savoir qu'il y a des solutions, il y a des choses qui se font. Le conseil scientifique est d'un très haut niveau, mais il y avait des gens aussi qui, comme moi, ont quelques notions sur le numérique, mais qui ne sont pas ingénieurs ou docteurs ou chercheurs, et cette richesse-là a été vraiment importante pour aller aussi bien dans la théorie et citer des auteurs de renommée internationale, mais aussi réfléchir aux problématiques concrètes tout de suite, là maintenant, qu'est-ce qui nous arrive, comment on pourrait intervenir individuellement et collectivement pour essayer d'aller vers un numérique beaucoup plus humain. Et cette idée-là d'associer l'humanisme d'abord, parce que le numérique c'est récent, mais l'humanisme c'est presque vieux comme le monde. Voir d'autres vidéos ... Voir d'autres vidéos ... Sous-titrage FR ?